On continue avec une de vos questions, une question de téléspectateurs, c'est Sofiane, 39 ans, aix en Provence. Auriez-vous des astuces pour pimenter ma vie sexuelle ? Bon, sachez qu'on aura toujours des astuces. Si à un moment donné, à n'importe quelle heure de la nuit, vous frappez à la porte de je t'aime, etc. En replay, comme vous voulez, vous regardez où vous voulez. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages de gens qui ne peuvent pas attraper à 15h cette émission et qui regardent en replay. D'ailleurs, je vous en remercie. En tout cas, on aura toujours des petites astuces. Qui va nous aider ? Moi, je pense que c'est Jeanne-Anne qui a déjà pensé. Bonjour, Sofiane ! Je suis contente, merci pour votre question. Alors, bien évidemment qu'on peut mettre du peps dans sa vie sexuelle, dans ce couple, c'est sûr, Sofiane, rassurez-vous. J'ai choisi de vous présenter des jeux de société coquins ! Bonjour ! Je ne l'ai jamais entendu parler, je sais pas. Bon, je m'explique, Sofiane. Alors, vous, on connaît tous le Scrabble. Oui. Monopoly. Oui. Tabou, bien évidemment. Et bien, ces jeux de société que normalement nous faisons entre amis ou en famille sont devenus des jeux hollé hollé ! Ah bon ? Si, pour les adultes, des jeux de société coquins ! Mais oui, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je m'explique ! C'est vrai, jamais ? Ah, jamais ! Mais j'en ai même jamais vu, je crois ! J'ai utilisé des jeux de société coquins pour pimenter son... Pour des raisons professionnelles ! Bien évidemment, Alexandra, pour des raisons professionnelles ! Mais vous saviez que ça existait des jeux de société coquins ! Oui, mais moi, j'ai joué au dé, il y a un dé, comme ça ! Alors, je vais présenter, du coup, un, et après, je vais parler des dé. Alors, premier jeu de société très, très mignon que vous allez pouvoir faire avec votre compagne, Sofiane ! Des jeux à gratter ! C'est très mignon ! Vous allez pouvoir glisser une carte dans le sac à main de l'autre ou dans sa pochette de travail pour votre homme ! Tenez, Daphné, grattez-en un, par exemple ! Si je gratte, je gagne de l'argent ! Alors, il se passe pas... Il y a trois choses ! Il y a le lieu... Non, tu ne gagnes pas de l'argent ! Qu'est-ce que je gagne, Caroline ? Vous pouvez gratter, au revoir, Caroline ! Alors, il y a la durée, le lieu et avec ! Donc, par exemple, on va voir, Daphné, ce que vous avez grappé ! Alors, la durée, il faut que ça dure 15 minutes ! Ah, très intéressant ! Il faut que ça se passe sous la douche ! Oui ! Et il faut que ce soit avec... Ah ben, ça, je ne comprends pas, c'est un monsieur que je ne connais pas ! Ah, ben, c'est peut-être... Avec le fou du roi ! Mais pourquoi avec le fou du roi ? Il faut que ce soit un peu fou, peut-être ! Bon, ben, ça veut dire que, peut-être, Sofiane, il faut vous déguiser, par exemple ! Ah ! Alors, autre chose ! J'ai 18 minutes ! Alors, Aurore ! 18 minutes ! Sous la douche encore ! Et il faut toucher ? La poitrine ! Ah, la poitrine ! Oh là là ! Le fou du roi ! 8 minutes ! Ah, ben, c'est rapide, comme ça ! Attendez, 8 minutes ! Sous la douche ! Eh, ça va, il faut changer ! Ah ouais, franchement ! Moi, le brushing, non ! Je ne fais pas le brushing dans l'air ! Oui, alors ? Et avec qui ? Avec... Encore le fou du roi ! Oui, le fou du roi ! Et moi, j'ai 18 minutes dans une voiture avec Carly Gama ! Ah, moi, j'ai 19 minutes ! Ou quand tu veux ! Bon, le fou du roi, je pense... Donc, vous avez le temps, l'endroit et avec qui ? Alors, par exemple... En fait, le fou du roi, c'est le Joker. Oui, le fou du roi, c'est le Joker qui permet de choisir la durée. Tout à fait ! C'est ce que j'allais dire. Ah, Joker, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, mais par exemple, parfois, vraiment, il y a des zones bien définies, comme la poitrine ou... Moi, j'ai la bouche. Pardon, mais ça, je n'ai jamais vu ça, mon tabac, mon bureau de tabac. Ah non, ce n'est pas au bureau de tabac, il y a des boutiques spécialisées pour les jeux de sociétés coquins, mais je vous le mettrai sur le site. C'est rigolo, en tout cas. C'est sympa, c'est assez simple, ça prend pas beaucoup de place. Vous vous envoyez un texte, vous dites crach. Mais moi, ce que je préfère, c'est gratter, après, je m'en fous. Oui, mais vous gagnez quelque chose. Bon, là, vous gagnez 15 minutes de plaisir. Ça peut être un concept, hein ! Les amis, second jeu, second jeu... On se concentre, s'il vous plaît, soyez ici. Oui, d'accord. On se concentre, là, c'est génial. Le second jeu, ce sont des dés à jeter. Aurore, je vous prie de les jeter. Il y a donc six facettes. Il y a plusieurs choses sur ces dés. Vous allez avoir un côté avec les parties du corps. Sexe, fesses, pieds, lèvres, seins et visages. Et le deuxième, c'est masser, mordier, effleurer, lécher, carrécher. Caresser ou embrasser. Je vais te carécher. Caréche-moi ! Et donc, là, vous êtes tombé sur quoi, Aurore ? Et caresser le sexe. Et bien voilà. Donc, au moins, la règle est là. Il y a deux dés. Vous êtes obligés de passer à l'action. Et d'ailleurs, on va passer à une autre action. Attends, ça veut dire qu'en fait, l'un jette les dés et l'autre... Non, tu jettes les deux dés. Moi, je suis la compagne d'Aurore. Aurore jette les dés. Et elle doit caresser le sexe. Donc là, finalement, Jeannane doit caresser le sexe. Non, c'est moi. C'est elle qui doit me caresser. Ah, c'est ça. C'est celui qui jette le dés qui fait l'action du dés. Mais après, si vous avez envie de changer les règles, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça ne vous dérangera pas de le faire dans les deux sens. Alors, troisième jeu. Alors, on connaît tous le jeu de loi. Je ne sais pas faire loi. Du coup, j'essaie de limiter. C'est ça, non ? Loi transgénie. Oui, malheureusement. Loi, donc jeu de famille, bien évidemment. Et bien là, c'est passé. Pour l'adulte, pour le coquin, on passe à l'acte. Parce que les copains, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Alors, Daphné, Aurore, Salvatore, en place, s'il vous plaît. Ah oui, on va jouer. Et c'est très sérieux, ce jeu de société, Sofiane. Daphné, vous venez vous installer. C'est-à-dire, on installe ça. Vous êtes le chien ouf ? Non, non. Alors, bien évidemment, là, je l'ai créé en grandeur nature avec la rédaction de Je t'aime, etc. Ça se présente dans une boîte. C'est tout à fait normal. C'est un petit jeu de société que vous allez glisser dans la table de chevet ou dans votre placard. Mais en tout cas, on va vous montrer les règles du jeu, Sofiane. Salvatore a des plus jolies chaussures que moi. Oui, c'est vrai. Tu peux venir parce qu'on est tous un talon. Oui, ben oui. C'est quand même incroyable. Parce que vos chaussures sont plus belles que moi. Alors, Aurore, vous êtes le pion, s'il vous plaît. Aurore, très beau pion, sexy et très intelligent. Daphné, venez vous installer. Salvatore, venez près de moi, vous allez jeter le dé. Alors, Salvatore, je vous prie de jeter le dé, s'il vous plaît, pour vous amuser avec votre partenaire. Je les jette tout. Vous jetez le dé vers la caméra, par exemple. Voilà, pour donner un petit effet. Alors, c'est assez simple. Ouh, suspense, 2. Alors, le pion va avancer de 2. Il commence par le début, bien évidemment, du jeu. 1, 2. Alors, Salvatore, 2. Vous venez près de Daphné. Daphné, vous allez tendre vos mains, les tourner vers le ciel. Et Salvatore doit écrire des mots d'amour, sexuel ou autre, que vous allez, vous, Daphné, devoir deviner. Alors, vous l'avez compris, c'est assez intéressant. C'est un jeu qui existe vraiment. Ah ben oui, c'est un jeu de société, on va le voir. Alors, non, mais on peut l'imiter aussi ou l'écrire et elle doit deviner. Alors, par exemple, alors là, j'ai l'impression, la lettre C, O, C, O, C, O, U, C, non, c'est pas vraiment ça, mais... Bon, alors, c'est un mot à 3 lettres qui commence par C et qui termine par L. C, U, L. C, pardon, pardon, en tout cas, vous l'avez vu, vous l'avez vu, on va pas forcément le dire, hein, on va pas forcément le dire. Donc, l'objectif, c'est de faire monter la sauce, si je puis dire, voilà, et on devine les mots qui sont écrits dans la main de l'autre. Vous avez vu, c'est pas non plus hyper sexuel parce que plus on va monter dans le jeu, plus ça va être intense. On continue, s'il vous plaît, Salvatore, jetez les dés parce que le pion attend. D'accord. Voilà, il y a 69 cases, bien évidemment, dans ce jeu et on jette le dés, s'il vous plaît. Oui, il faut... Donc, il faut être en couple à 3, on est d'accord, hein ? Alors, bien évidemment, c'est vrai que le jeu de loi, normalement, se joue à plusieurs, mais là, on peut jouer à deux seulement. 3, 4, 5. Alors là, par exemple, vous allez devoir masser les mollets de Daphné en la complimentant, en lui disant des choses sublimes sur elle. On vous écoute, Salvatore. Non, mais moi, je trouve ça bien parce que du coup, on crée un contact. Non, ça va ? Ton mollet, génial, il est tellement grand. Il est très pratique et il m'aide à marcher. C'est la bonne taille. Avec ça, je vais partout. Je vais partout. C'est tellement bien. C'est la bonne affaire. C'est sublime. J'ai jamais vu un mollet si beau. Mais c'est là que ça va passer. C'est hyper dur d'avoir une discussion sexy. Eh bien, alors, il faut peut-être juste se regarder dans les yeux. On va faire les deux, du coup. Ah, du coup, il va y avoir un message. Donc, je vais jeter les dés en attendant qu'il n'y aura pas 50 personnes autour non plus. Et donc, dans ces jeux... C'est très agréable. C'est agréable. Et du coup, il y a un échange. Là, ça commence à monter. Vous avez touché votre compagne, Sofiane. Quand même, le petit massage du mollet. C'est intéressant. Non, mais je trouve ça très drôle que dans des jeux de société, on se retrouve tous les... Qu'est-ce qu'on fait, chérie, ce soir ? On joue. On joue au jeu de loire. Il y a mon périnée qui se relâche, du coup. Ah oui. Alors, on continue. On jette les dés. Hop, c'est parti. Et on tombe sur 6. C'est peut-être un peu trop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ah oui, on recule. Bon, normalement, il y a 69 cases. Bien joué, Aurore. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Le dernier, Daphné, vous dansez avec Salvator Portant, qui vous lit ses compétences et se vend comme si... Voilà, tu voulais vraiment te vendre. Ah, donc, je dois me vendre. Oui, ça va faire bien. Ça, c'est dans le jeu. Et s'il vous plaît, musique pour ce moment d'intention. Et donc, là, on est censé être seuls dans notre salon, tous les deux ? Oui, exactement. Tu sais, je suis parfait pour toi. Oui. Ben, il y a intérêt. Les enfants sont en train de dormir. C'est déjà fait. Je parle toutes les langues. Ah oui. T'aimes bien la langue ? Ben, à part celle de bœuf, pas trop. Ah, moi, j'adore la langue de bœuf. C'est tellement bien. Ah oui, non. Je suis très bien. Mes compétences sont très bien dans un travail de couple. De couple ? De couple ? Ah, tu m'excites trop. Bon, voilà, Sophia. C'est le moment où vous allez pouvoir aussi dire des choses positives sur vous. Voilà, peut-être dire, voilà, je suis mignon. Elle est super, ton CV. J'ai deux belles mains. Peut-être que ce soir, elles vont être utiles. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, vous vantez à ce moment-là. Essayez de vous vendre un maximum pour séduire, reséduire votre compagne. Donc, voilà pour le jeu de loi. Eh bien, les jeux de société. Vous nous mettez les adresses. Bien sûr. Les jeux de société, Sophia. Et peut-être avoir l'avis d'Alexandra sur les jeux de société. Par rapport à ça, je pense que c'est important d'avoir quand même un désir sexuel au début, quand on commence le jeu. Parce que si on a, par exemple, le défi, donc moi, 5 minutes sur la table avec ma bouche, si je suis à froid... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. J'ai l'impression qu'il faut le glisser dans le sac le matin. Donc, toute la journée, on a le temps de le fantasmer. Mais le jeu de loi... Ça veut dire qu'il faut avoir un désir sexuel qui est déjà présent, mais un petit coup de pouce de temps en temps, pourquoi pas, si on a des jeux de société. Mais sinon, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont commercialisés de ce type-là et qui sont beaucoup trop avec des « vous devez faire ça ». Et donc, on ne pousse pas la créativité, on donne une consigne. C'est vrai que la Sofiane disait pimenter. Donc, du coup, je trouve que ça va très bien pour lui, qu'il avait besoin de rajouter des petites choses comme ça dans son couple. Bon, bah, Jeannan vous met toutes les références, en tout cas. Si vous avez envie de vous lancer, d'aller faire un peu de shopping dans les jeux de société sexy, merci beaucoup.